En attendant, la fameuse Dulip, Louis, vous avez quoi, un autre invité, un ancien combattant canadien à nous présenter? Qui il est? Oui, vous allez aimer ça, monsieur, à côté de vous aussi, parce que c'est des histoires. Bon, tout le monde a son histoire ici. Il y a toujours la grande histoire de la guerre, il y a la vraie histoire de la guerre. Et déjà, ça fait à peine deux heures qu'on en parle et vous remarquez que ce n'est pas toujours dans les livres comme ce qu'on raconte après. Cette histoire-ci, c'est celle de Léo Major. Ici, tout le monde l'appelle Léo. Pourtant, il vient de la rive sud de Montréal. Et pourtant, dans le petit village de Zwolle, où j'ai été le rencontrer ce matin, il y a à peine trois heures, à peu près 30 ou 40 kilomètres d'ici, monsieur Major, tout le monde l'appelle Léo. Vous allez comprendre pourquoi dans l'entrevue. Je vous invite donc à l'écouter. Ce que je vous dis, c'est que monsieur Major, aujourd'hui, c'est sa journée. Voici pourquoi. On l'écoute. Monsieur Major, ils vont vous faire un grand honneur ici dans quelques minutes. C'est quoi? Le grand honneur a déjà été fait. Ça fait à peu près une dizaine de fois qu'ils font des honneurs pour moi. Là, je suis ici. D'abord, je suis citoyen d'honneur de cette ville-là. Puis ma job aujourd'hui, c'est d'allumer le feu de la paix. Je vais être là avec un groupe d'enfants. Je vais allumer le feu qui va être ici, juste devant l'hôtel de ville. C'est une belle job, ça, pour un ancien combattant qui revient ici 50 ans après la guerre? C'est beaucoup plus facile. Dites-moi pourquoi les gens ici vous aiment tant. D'abord, tout le monde vous connaît sous Léo. Parce que j'ai tué le libérateur de leur île. Vous l'avez libéré presque toute seule, cette ville ici. Racontez-moi ça. Tout seul. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai voulu... Quand mon ami s'était fait tuer, j'ai dit avant de me faire tuer, mon ventre, j'ai dû m'en tuer le plus possible. Ça fait que j'ai... J'ai vengé mon ami en tuant les Allemands qui l'avaient tué. Puis j'ai mis la balance en panique. Je suis reparti en véhicule vers la ville. Ils m'ont fait sauter le pont. J'ai traversé le pont. Avec... J'avais 13 grenades avec moi, 13, 14 grenades. Puis il y avait une vingtaine de magasins que je voulais me servir. Je me venais de servir. Quand j'ai fini, je ne me restais plus de grenades. Je ne me restais plus de munitions. Puis la ville était libérée? Complètement libérée. C'est ça, mon vieux... Les Allemands que je rencontrais, là, après en avoir tué quelques-uns, j'étais tanné de tuer. Ça fait que j'ai des armées. Je les ai envoyées en direction vers les unités. Puis je savais que... Que vers le matin, vers 3 ou 4 heures du matin, l'érigement approcherait de l'eau. Puis il attendrait seulement qu'un mot de moi sur la ville, pour savoir ce qu'il y avait d'Allemands dans la ville. Mais comme je ne pouvais pas rencontrer personne, il y avait peur de moi parce que j'avais perdu les oeufs, il y a demandé. Puis il y avait peur de moi. Moi, j'avais plutôt des pirates qui étaient un bon Canadien. Tous les anciens combattants canadiens qui reviennent ici en ce moment sont considérés comme des héros. Mais vous, vous êtes le héros de ce mois-là. Le soldat-soldat. Vous revenez souvent ici. Est-ce que cette année, c'est particulier à cause du 50 ans? Dans 70 ans, c'était... C'était grand. Vous tenez, en 110. C'était la première fois que ma femme savait ce que j'avais fait durant la guerre. Je n'avais jamais parlé. Dans ce temps-là, je ne parlais pas du tout. Ma femme a vu que ce que j'avais fait là, elle a vu que le monde, puis ça allait être traité comme une reine, elle a été traité comme une reine. En Calèche, rencontrer la reine Juliana, rencontrer tous les types de la résistance de ce province-là parce qu'elle est une capitale de province. Comme l'autre jour, on a fait une grande parade, puis moi, j'étais allé dans un jeep, puis avec des banderoles de Rio-Major autour. Puis j'ai passé 6 kilomètres, puis j'ai jamais été aussi acclamé. Je ne connaissais pas, il y avait au-dessus de 100 000 personnes. Mais justement, je voulais que vous me disiez en terminant. La plupart des Canadiens savent mal ou pas du tout et comprennent pas très bien ce qui s'est passé ici il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui, maintenant qu'ils écoutent parce que ça fait 50 ans? Je veux dire, si les Hollandais sont aussi reconnaissants des Canadiens, parce que les Canadiens ont fait beaucoup en libérant de leur pays et en plus, sans les détruire trop, trop. Bon cinquantenaire, M. Major. Merci beaucoup. Amusez-vous bien.